Alors aujourd'hui, on va parler de l'application Duolingo pour apprendre les langues étrangères. J'imagine que vous connaissez parce que c'est une application qui est hyper populaire, certainement de par sa gratuité, mais aussi pour d'autres critères dont on va parler tout de suite. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit qui permet de bien démarrer dans les langues et éviter les erreurs que la plupart des gens font et pour progresser rapidement. Voilà, alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Duolingo. Donc Duolingo, si vous ne connaissez pas, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou sur votre ordinateur pour apprendre les langues étrangères. Donc les points positifs de cette application, déjà c'est que c'est une application qui est très ludique. Elle a une interface très sympa. Alors Duolingo, c'est vraiment une super application. On va voir les points positifs tout de suite. Alors pourquoi c'est une application qui est aussi populaire ? Alors déjà, c'est une application sur laquelle, pour voir dans son utilisation, il faut traduire des phrases, il faut trouver le bon mot, il faut répéter. Voilà, on apprend du vocabulaire. L'interface est vraiment très sympa. C'est facile d'utilisation. Et l'avantage, c'est qu'en plus, c'est accessible très rapidement. Vous n'avez pas besoin forcément de créer un compte et tout le tralala. Ça prend vraiment moins de 5 minutes pour démarrer tout de suite à apprendre une langue avec Duolingo. Et c'est, en plus, vous avez l'avantage d'avoir une application qui soit sociale. C'est-à-dire que vous pouvez faire la compétition, enfin jouer la compétition avec d'autres membres de Duolingo. Que ça soit, vous pouvez même inviter vos amis pour vous motiver. Parce qu'en plus, c'est une application qui est basée sur le principe de la ludification, gamification en anglais, qui veut dire que c'est basé sur le principe des jeux. Donc, c'est une application qui permet de jouer, avec laquelle vous gagnez des points, vous gagnez des lingots. Et ça permet de se comparer aux autres. Et pour ça, ça donne vraiment envie de continuer à l'utiliser. Et en plus, vous avez le principe du calendrier à ne pas rompre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire des séries, un maximum de séries, et ne pas casser la chaîne. Si vous ne l'utilisez pas une journée, vous cassez la chaîne et vous partez à zéro, entre parenthèses. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser chaque jour. Et l'application pousse à aller dans ce sens-là. Donc, du coup, elle permet de garder un contact régulier avec la langue. Et c'est bien ce que je vous répète tout le temps, la répétition, la régularité. Je vous en parle dans une autre vidéo, le triangle de la réussite, qui se trouve ici ou ici. Vous pouvez aller voir, je vous explique d'autres principes qui sont indispensables pour bien apprendre une langue. Alors, ce sur quoi je voulais vous mettre en garde sur Duolingo, les points un peu moins positifs que je voulais aborder. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, beaucoup de personnes se basent uniquement sur Duolingo pour apprendre une langue. Mais le problème, c'est qu'il y a un effet illusoire, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'application est un petit peu trop facile. C'est-à-dire que vous pouvez traduire tout, vous pouvez tout traduire. Alors, en soi, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez avoir la traduction des mots que vous ne connaissez pas. Mais le souci, c'est qu'on a tendance à aller vers la facilité. Et au lieu d'essayer de réfléchir, à se souvenir du mot, à essayer de le mémoriser, vous allez tout de suite chercher la traduction, enfin, regarder la traduction. Et on a l'impression de connaître le mot alors que ce n'est pas forcément le cas. Et en ce sens-là, c'est parce qu'en fait, Duolingo est vraiment basé sur uniquement un apprentissage passif. Et c'est ce qui crée l'effet illusoire d'apprendre et de progresser. Et comme je vous dis régulièrement, si vous voulez vraiment booster votre apprentissage, il faut se baser sur votre apprentissage actif. Donc, il faut mettre en route un petit peu les neurones, réfléchir, écrire, parler. Et Duolingo n'est pas une méthode d'apprentissage, c'est un outil complémentaire. Et ça, beaucoup de personnes se basent uniquement sur Duolingo parce que non seulement c'est gratuit, c'est bien fait, et il y a une gratification immédiate. C'est-à-dire que comme on a l'impression de progresser, l'application nous félicite tout le temps. Elle nous envoie par exemple des messages en nous disant « Ouais, vous avez appris 30% d'allemand alors qu'on n'est pas capable de faire une phrase. » Donc, on se dit « Ouais, cool, j'ai vraiment bien progressé. » Mais si vous arrivez à la fin de votre série, théoriquement à 100% de l'allemand, de l'espagnol, ou peu importe, vous avez l'impression que c'est bon, que vous connaissez la langue. Alors que le jour où vous allez vous mettre à parler avec un interlocuteur ou à écouter des films ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte que « Waouh, mais je pensais connaître la langue. » Eh bien non, en fait, vous prenez une grande claque dans la figure parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment juste un outil complémentaire. Il faut utiliser d'autres outils pour que vous puissiez progresser. Alors moi, ce que je vous recommande, comme je vous disais tout à l'heure, l'apprentissage actif, c'est vraiment le fer de lance de l'apprentissage. Donc, vous pouvez utiliser Duolingo et en complément ajouter Italki. Je vous ai fait un tuto il y a peu de temps. Je vous mets la vidéo ici pour savoir comment l'utiliser. En fait, ça vous permet de trouver des partenaires de langue et de parler. Et d'ailleurs, j'ai parlé pour la première fois en russe après un mois d'apprentissage. Je vous mets encore une fois la vidéo quelque part. Mais le fait de parler, ça va vraiment propulser parce qu'il y a non seulement la phase en amont où on prépare pour être sûr de ne pas trop se planter pendant la conversation. Et pendant la session, on est obligé de chercher. On a quelqu'un en face de nous. Et là, on est à fond. On est en mode actif, en mode action, comme j'aime dire. Et donc, en complément, vous pouvez également utiliser la méthode Assimil qui est vraiment très bien faite en complément Duolingo. Duolingo, moi, je pense que c'est bien. Mais pour les gens qui ont un peu de mal avec les langues, qui sont un petit peu fâchés avec les langues, ou alors les vraiment tout débutants qui veulent mettre un pied dedans, Duolingo, c'est bien pour se commencer, pour débuter la langue, pour se remettre un peu dedans. Mais en aucun cas, vous devez baser la totalité de votre apprentissage sur Duolingo parce que vous allez vous risquer d'être déçus. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu, je vois régulièrement des témoignages de personnes sur les groupes Facebook dédiés à Duolingo qui disent, mais je ne comprends pas, j'ai rempli, j'ai fait toute la série, j'ai tout rempli et je ne suis pas capable de parler. Je me rends compte qu'en fait, mais je n'ai pas progressé. Et c'est vrai que c'est décevant, c'est vraiment hyper décevant. Et limite, ça me faisait mal au cœur de voir ça. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment vous mettre en garde contre ça. Ne perdez pas votre temps à baser tout uniquement sur Duolingo. Comment faire pour progresser si vous utilisez Duolingo ? Alors, pour optimiser votre apprentissage, vous avez compris, vous utilisez d'autres méthodes en complément. Vous allez également écouter les dialogues parce que lui, il y a des dialogues. Je vous explique tout de suite où ça se trouve. Vous allez écouter les dialogues parce qu'en fait, ils sont prononcés par des natifs, par des locuteurs natifs. Donc, ça, c'est un super point. Donc, ça, c'est super positif. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'écouter à répétition. Et c'est vraiment là-dessus que je veux insister. La répétition. N'oubliez pas d'utiliser cette méthode perroquet. Toujours la répétition pour que vous vous adaptiez, pour que vous soyez immergés, immergés, pour que vous soyez immergés dans la langue et pour, ben voilà, vous habituer et progresser. Donc, l'utilisez chaque jour pour réviser votre vocabulaire. Et oui, donc, ce sur quoi je voulais revenir par rapport aux conversations, aux dialogues, en fait, quand vous avez... Mais ça, c'est uniquement disponible sur le profil en anglais. C'est-à-dire qu'au début, vous choisissez si vous êtes français ou si vous parlez anglais. Donc, si vous parlez anglais, c'est super, vous pourrez accéder. Vous allez sur le profil anglais et vous allez dans Lab. Vous avez Home, Options et Lab. Dans Lab, vous avez l'option Stories. Et là, en fait, vous avez des dialogues que vous pouvez écouter. Et ça, c'est vraiment super bien fait. Et c'est aussi ça l'avantage du Ringo, c'est qu'ils sont tout le temps en train de rénover, d'ajouter de nouvelles choses. Donc, c'est... Pour une application gratuite, c'est franchement... C'est quand même qualitatif. Et donc, l'astuce, si vous parlez plusieurs langues, si vous voulez maintenir votre niveau, moi, j'aime beaucoup faire ça, c'est le Language Cropping. C'est-à-dire que vous sautez d'une langue à l'autre. Et donc, avec du Ringo, vous pouvez le faire. Vous prenez donc votre profil, soit en anglais, soit en espagnol, soit... Voilà, il y a plein de langues que vous choisissez. Et ensuite, vous choisissez la langue que vous voulez apprendre. Donc, vous allez avoir les explications, par exemple, en anglais, et la langue cible, par exemple, en espagnol. Donc, vous allez jouer entre les deux. Et ça, c'est vraiment super bien pour progresser. Moi, j'adore cette technique. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Alors, comment l'utiliser du Ringo ? C'est très simple. Comme je vous disais, c'est hyper accessible. Ça va très, très vite. Vous avez simplement besoin de choisir la langue. Ensuite, vous choisissez votre objectif quotidien. Combien de temps que vous voulez y passer par jour ? Entre 5 et 20 minutes. Ensuite, vous choisissez votre niveau. Débutant ou est-ce que vous avez déjà un petit niveau ? Et ensuite, c'est parti. Vous pouvez démarrer tout de suite. Vous n'avez même pas besoin de créer un profil. Si vous n'avez pas le temps de le faire, vous ne le créez pas. Et tout de suite, vous pouvez commencer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ajoutez vos commentaires juste en dessous pour me dire si vous utilisez Duolingo ou pas. Dans quelle langue ? Et si vous parlez plusieurs langues, dites-moi si la méthode LanguageCroping vous parle et si vous êtes prêts à la mettre en application. Donc je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501